On a toute une liste des mèches et des huiles qui étaient refusées par Chachamim, interdites plutôt par Chachamim, d'allumer le Shabbat avec. En gros, la raison, elle est parce que l'allumeur n'est pas bonne. Ça saute, ça risque de s'éteindre, il y a un problème d'éclairage. Alors, quand on allume le Shabbat, il faut l'allumer avec des bonnes bougies, c'est-à-dire des bonnes mèches et d'huile de qualité. Et bien, Ravuna, il dit, qu'est-ce qui se passe avec Ner Khanouka ? On sait qu'on doit allumer Ner Khanouka, mais on ne sait pas avec quel petit lot et quel chemin il, parce qu'il n'y a pas de Mishnahi au-dessus de Khanouka. Le Mishnahi parle qu'il y a de Shabbat. Alors, eh bien, Ravuna, il dit comme ça, tout ce qui a été dit dans la Mishnahi interdit pour Shabbat, il sera interdit automatiquement aussi pour Khanouka. Mais il n'a pas expliqué pourquoi. Là-dessus, il y a justement Rava qui vient et qui explique la logique de Ravuna. Et il dit, la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'allumer avec de mauvaises mèches ou d'huile qui n'est pas bon, c'est parce que Ravuna, il pense, quand il y a un Ner Khanouka qui s'éteint, la personne qui a allumé les nerfs, il est censé de les re-allumer. Ou bien de les arranger s'ils voient qu'elle faillit d'éteindre. À ce moment-là, malheureusement, on n'a pas confiance sur les gens et on craint que les gens ne seront pas sérieux et ils ne vont pas rester là-bas sur place pour voir ce qui se passe. Et s'ils ne savent pas ce qui se passe, ils risquent de laisser son bougie éteindre. Et donc, pour ne pas rentrer dans un système dans lequel on va entraîner les gens de faire des choses qui ne sont pas bien et de ne pas pratiquer la mitzvah bien comme il faut, ils vont m'y aller, de dire aux gens, a priori, on s'est cerquée des bons mèches de l'huile qualité première. Alors, essayez, on n'a pas de problème. Ça, c'est pour la semaine, pour la semaine de Khanouka, mais pas pour le Shabbat. Parce que pour le Shabbat, de toute façon, on ne soupçonne pas les gens d'aller au Shabbat et de re-allumer la bougie. Le Shabbat, il y a un autre problème. Le Shabbat, le problème, il est que Ravouna, il pense, d'après Rava, que le Shabbat est un nerf des mitzvahs, mais on a bien le droit de se servir de lui pour nos besoins. Le Shabbat, il n'est pas interdit à profiter. Et donc, si c'est ainsi, la personne risque de s'approcher à cette nerf Hanouka pour lire à côté, par exemple, et il va trouver que la lumière n'est pas bonne, et il va oublier que c'est Shabbat, et il va faire quoi ? Il va l'arranger. Et donc, il transgresse le Shabbat. C'est pour ça, par conséquence, nerf Hanouka doit être toujours de la bonne qualité, et dans la semaine de Hanouka, et aussi dans le Shabbat de Hanouka. Ravrisda, il dit non, dans la semaine de Hanouka, si ce n'est pas un Shabbat, il n'y a pas de problème, on peut se servir de n'importe quelle mèche, n'importe quelle vie. L'Ama, parce que lui, il pense que si le nerf Hanouka est de 7 ans, on n'est pas traumatisé. On peut le laisser comme ça. C'est vrai, il faut allumer, il faut essayer de tout faire correctement, mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça peut arriver. Et si ça arrive, le Chachami, ils n'ont pas demandé à la personne de ré-allumer. Il est allumé, c'est bon. Par contre, pour Shabbat, il sera d'accord avec Ravouna, qui dit que c'est ça, pourquoi ? Parce qu'il a aussi ce verre, Moutar, Lijhtamèche, le Hora, qui s'est bien permis d'utiliser les bougies de Hanouka, donc de nouveau, on risque d'être amené à toucher le bougie Shabbat, c'est ça. Troisième, c'est Ravzera en nom de Rav. En nom de Rav, maintenant, désinversion Ravzera en nom de Rav. Tout ce qui est interdit d'allumer le Shabbat, il est interdit uniquement pour Shabbat. Mais pour Hanouka, il n'y a pas de problème. On peut allumer avec n'importe quelle mèche, n'importe quelle qualité d'huile. Pourquoi cela ? Parce que Rav, il pense à la fois, donc pour ça, il est comme à Frisda, et c'est pour ça, déjà, dans la semaine, il n'y a pas de problème. Elle est interdit, elle est interdit, ce n'est pas grave. Mais, en plus, il pense à Sournèche, le Hora. Donc, on n'a pas le droit de profiter de ces bougies de Hanouka. Et si on n'a pas le droit de profiter, on ne craint pas que la personne ne va s'approcher du Shabbat, et même si la bougie va s'éteindre, il n'est pas traumatisé. De toute façon, il ne se sert pas. Donc, on a le droit de se servir vraiment de n'importe quoi pour allumer les bougies de Hanouka. Camouvan, il faut tenir compte que quand la Mishnah, il interdit cette huile, cette huile, cette huile, la Mishnah ne veut pas dire que cette huile, il est de l'eau, mais ce qui brûle, bien sûr qu'il allume, bien sûr que cette mèche, elle va donner de la lumière. C'est de la lumière de mauvaise qualité. Mais d'ailleurs, Bnei Adam, à filo Aniim, Aniim sont aussi Bnei Adam, de l'allumer avec des choses pareilles. Vous savez qu'on ne peut pas avoir une ta'ana contre une personne qui l'allume mer chez Hanouka, en disant, pourquoi tu es allumé avec ça ? Vous savez qu'il y a un certain manque dans l'hidur mitzvah. C'est très misstable que même le mandama qui dit qu'il ne dit pas que c'est bien de faire comme ça. Non, mais une fois qu'il y a une personne, il a eu une nerf, 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 il sert sur le marché, la prévue, il vendu quand même. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'a pas fait sa mitzvah. Et bien, pour le Shabbat, ça pouvait marcher aussi. Ce qui est la taqanah des Chachamim, c'était de faire quoi ? D'allumer une nerf sur le Shabbat. Ok ? La personne, elle l'a allumée, il n'y a pas de problème. Il a allumé une nerf, il n'a pas allumé autre chose. On ne peut pas lui l'acquiser de ne pas faire la mitzvah. Seulement, comme la raison de la taqanah, de l'allumage des bougies, des Shabbats, c'est une raison des Shlom Beitov. Alors, les Chachamim, ils ont donné un détail supérieur en disant qu'il faut que cette nerf soit vraiment une nerf de Shalom. Et si le nerf, il est de mauvaise qualité et il n'est pas bon, alors, de nouveau, on ne va pas trouver les Shaloms souhaités pour lesquels on a fait la taqanah d'adlakat, nerf Shabbat. Nerf Hanoukka, ce n'est pas pour les Shalom, c'est pour le mitzvah. Alors, tant que la personne, elle a allumé une nerf, c'est bon. Il a mis assez de l'huile pour qu'il va brûler une demi-heure, il a fait le nécessaire. Maintenant, Kavta, c'est un escomptu, le on a siné, mais peut-être avoir un ta-na contre la personne, ou qu'il a qu'avate. Maintenant, est-ce que la machlôquette qu'avate est ce qu'elle n'a qu'elle, elle est une autre machlôquette qui est une autre plus tard? Pas la machlôquette, qui est baie à l'eau, la chaleale de la Gémara, si la qu'ausse mitzvah, ou bien si la n'achat ou ça mitzvah, c'est une question, qu'elle est intéressante. Parce que l'abord, on va parler de quelque chose qui s'appelle la n'achat ou ça mitzvah, l'après la mascarna de la Gemara on a resté avec Adlaka Osa Mitzvah mais ça ne prouve pas qu'il bekafta en Zaku Kla parce que Adlaka est à chodot sur le Poucheau l'Adlik, et qu'on a besoin quand même de la dirée d'un demi-heure donc même si je dis Adlaka Osa Mitzvah c'est Addaïn, pas une prêve qu'il bekafta en Zaku Kla Kama alors on a commencé à lire la Kouchia de Tosfot la Kouchia de Tosfot elle était sur la logique de Rava Ravuna il a dit qu'il n'y a pas le droit de se servir des petits lotos manifiais en Zaku Kama de Shabbat ni ni de Shabbat Rava il a commenté ses paroles et il a expliqué et donc c'est pour ça on n'a pas confiance comme on a dit et Shabbat c'est pourquoi parce que il est important de se servir de la Kouchia de Tosfot il a dit pourquoi Rava il a dit ça peut-être juste moi Ravuna il a interdit il a dit qu'il n'y a pas le droit de Mitzvot la Tosfot il a dit qu'il n'y a pas le droit de la Kouchia de Tosfot il n'y a pas le droit de la Kouchia de Tosfot et c'est pour ça qu'il a parlé à part les jours de la semaine et concernant Shabbat il y a une deuxième raison pour laquelle il ne faut pas les Tosfot il m'a dit parce que il faut si nous avions le vau le vau le vau le vau et le vau l'けれども et l' Gor vo à faire le plus bref possible et donc il a dit donc il a dit et ça c'était une prolongation pas nécessaire parce qu'il pouvait très bien dire quoi et c'était très clair que c'est parce qu'il a pas fait le chilou s'il a ajouté les mots c'est pour nous enseigner justement les choses qui sont de dynes ou même temps, les raisons de ce genre de cinéma ça a le tiroui de tesfots et il a dit l'ovoit ne doit pas s'éloigner le m'a maré b'chol b'n'b'chol b'chabat on ne peut pas s'éloigner on ne peut pas s'éloigner on ne peut pas s'éloigner et on ne peut pas s'éloigner et il a dit l'ovoit ne doit pas s'éloigner le m'a maré b'chol b'chol b'chabat qu'il a d'chatté nous si la raison elle est ou si elle n'a qu'à ça c'est pas ça c'est pas alors il y a pas d'herb'chol b'chabat elle a l'ovoit ne l'amemar il a maré b'chol b'chabat midde qui a maré b'chol b'chabat shemamina se'auld y est t'aham après le chabat selon le ladle le vâgne le t'aham choul d'ayno le t'aham choul il existe toujours il y a l'alab toujours mais après ça il y a s'éloigner le t'aham chabat 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 alors il ne devait pas dire cette phrase il est faux il devait parler ou bien m'efforage au Shabbat sur le Hanukah ou bien de dire comme Tosfot il propose mais le Hanukah m'autor l'histoire est encore plus clair et c'est plus bref parce qu'on cherche toujours d'être le plus bref possible donc ce n'est pas une solution encore quand même sur le principe de Therouz Tosfot il est aussi d'accord avec le Therouz de Tosfot maintenant ou miro Rav de Kiamar Madlikim Ben Bechol Ben Bechol Rav qu'il a permis Ben Bechol Ben Bechol L'ohave m'a t'se l'meo a madlik s'ta Pirouz Tosfot il a maintenant une crousie D'après la logique de son Therouz qu'il dit qu'on cherche à être le plus bref possible alors Rav qu'il dit qu'il y a le droit d'allumer avec n'importe quoi Ben Bechol Ben Bechol Ben Bechol Ben Bechol Rav il pouvae l'ekoura d'ir Ben Bechol Ben Bechol Ben Ben Bechol Ben Bechol Ben Bechol Ben Bechol Ben Bechol Ben Bechol C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est possible de la mort. l'horreur. Car, et en vérité, ce n'est pas clair pourquoi il ne faut pas s'assurer l'horreur. Comme on va voir après, ça demande une explication de où on sait qu'il ne faut pas s'assurer l'horreur. C'est comme ça, qu'il ne faut pas s'assurer l'horreur. C'est comme ça. Il ne faut pas dire que le Shabbat c'est aussi l'horreur. On devait dire nous-mêmes de nous-mêmes qu'il s'assurer l'horreur. Pourquoi ? Parce que le Shabbat l'hyshtemesh l'horreur. Et si le Shabbat l'hyshtemesh l'horreur l'hyshtemesh l'horreur, ça peut être l'horreur l'hyshtemesh l'horreur. Si les neuroleptiles, ils ne sont pas bons. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas le choix, il devait bien préciser qu'il est matére ben de Chol ben de Shabbat. Et maintenant on a compris le mot des raves, qu'il s'assure l'hyshtemesh l'horreur. C'est ça qu'il nous a dit. C'est pour ça qu'il devait aussi diviser son phrase en deux. Il y a un tas de fautes, il dit, de neul Hanukkah sur l'hyshtemesh l'horreur. Que Rav ou que Rabbi Yochanan. Parce que plus tard on a vu dans la Gemara hier, qui s'était dit de nouveau devant Abaye, donc là Abaye, Kibla. On a Rav avec la coopération de Rabbi Yochanan et Abaye n'a mis Kibla. Et Abaye il a aussi accepté le contraire, il a regretté de ne pas accepter avant. Donc on a maintenant combien des Amorayim ? Trois. Rav, Rabbi Yochanan Abaye. Contre Ravuna et Rav Rizda. Qui sont deux. C'est pas seulement ça. Le Rav Yosef nami mashma le kamad bis vira le achi. Et Rav Yosef il est mashma aussi plus tard qu'il pense ainsi. Où il est Rav Yosef ? Dans la ligue avec red họ lesddans Lesddans ici qui have ven Donc on voit bien là qu'Rav Yosef il est sauveur, qui de même qu'il n'a pas le droit de faire qu'il soit un homme de ma, de régel, alors de même on n'a pas le droit d'être mar t'semaot, compter de l'argent à côté d'Ener Hanouka. Et Rav Yosef il a l'air de dire ça fermement. Donc le païl est sauveur, qu'Il n'a pas le droit d'être mar t'semaot, donc il s'assurvit d'mo ma'chma, pour quoi il s'assurvit d'mo ma'chma, pour quoi il appadit et Rav Yosef a mar t'sema, plus tard, Alors, sauf qu'il n'a pas pris ça comme un amirat moukhletet, ok? Alors, là-dessus on peut discuter pourquoi c'est seulement ma hachma, parce que, en fait, M. Rav Yosef, il est venu juste pour objecter Shmuel. M. Rav Yosef, il n'a pas dit « à la chale ma hase, assur la hortzot maot, qui ne génère Chanukah ». En vérité, ça dépend justement des discussions des richonines qui parlent là-bas pourquoi on a précisé « assur la hortzot maot » et pourquoi on n'a pas dit le même langage qu'on dit ici « assur l'ishtamesh leora ». Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Mais, on va dire, en gros, dit Tosfot, c'est l'air qu'il va dans le même chemin qui veut dire que l'utilisation de M. Rav Yosef, de Chanukah, de Stamkaha, elle n'est pas souhaitée. Alors maintenant, Tosfot, c'est conclui que « et qu'en a l'achat, m'adoua, parce que Rav Yiladi, assur l'ishtamesh leora, Rav Yohanan, yiladi, assur l'ishtamesh leora, Abayinami, Kibla, et Rav Yosef, n'animash, m'alikaman de Sfira, l'yachet. Ad-khan, la psaque sur Tosfot b'asher l'aissura h'yhtamchut. Et quand on parle de Kavta, alors on va troncher comment dit Tosfot ? Parce que tout le monde y pense comme ça. Tout le monde, ça veut dire « Gama Rav Chisda » « Gama Rav Hizda » « Rav Chisda, «Jildadi, madlik, m'd guardian, m'd Vine, k'avta, n'zakukla » « Et Rav Yiladi, assur l'ishtamchut, n'zakukla » « Rav Yiladi, assur l'isht, « Tu s'el, « et Rav Yohanan, y'akhidu » « M' manage le sia Rav Yohanan, y'akhidu » « Vellet, il cheta, qui frakté » Donc, l'Allah Khayel n'est pas comme lui. Koulou, c'est Rav Rizda, c'est Rav, et c'est aussi de nouveau Abaye. Parce qu'il y a Abaye Kibla. Et Rabbi Yochanan, d'après la version. Donc on a maintenant quatre qui sont contre Rav Rizda, et s'il y a quatre qui sont contre Rav Rizda, contre Agouna, alors il n'y a pas de problème. Et dit Tosfot, c'est clair qu'il a l'Allah Khayel et Kavta en Zakoukla. Ça, c'est le Tosfot. Donc je vous ai déjà fait les remarques que Tosfot, dans cette Soudia, il fait quelque chose qu'il n'a pas tellement l'habitude de faire des chars Soudia Tchevashash. Tosfot, il prend le rôle de Possek, qui n'est pas vraiment le Derech de Tosfot, il n'est pas là pour dire l'Allah Khayel. Mais dans la Soudia de Chanukah, ça a l'air qu'Tosfot, il a trouvé nécessaire d'arriver à résumer chaque fois qu'elle est l'Allah Khayel. Donc on va dire, en gros, Tosfot, il a tranché Aleph Shasour L'Ishtamesh Beora, Bet Shikavta en Zakoukla. Alors maintenant, on va passer au Rishonim pour voir qu'est-ce qu'il dit les Rifs, qu'est-ce qu'il dit les Roses concernant les questions Mutar ou Assour L'Ishtamesh Beora, Ve Aim Kavta Zakoukla en Zakoukla. On va commencer par les Rifs. Alors comme on voit dans les Rifs d'Av-Tet, on va aller dans les Rifs d'Av-Tet, ça commence avec un non-Tet. Il chote Chanukah. Ce n'est pas très habituel de faire un non-Tet. Alors, comment est-ce qu'on s'a ? Alors, comment est-ce qu'on s'a ? L'Rif le continue de ? L'Rif le continue de ? Donc il faut sauter toujours, il faut se concentrer sur le texte qui veut nous-même nebère l'alacha le massa. Et, L'Rif le continue de ? Il m'a dit qu'amèrent m'adalikim bahim b'channukah, b'chabbat, Shemamina, asur l'hishthomash l'ora. On peut apprendre de là, que c'est asur l'hishthomash l'ora. M'adoua? Que vende asur l'hishthomash l'ora, lo ati l'atouyei. Parce que si jamais, c'était moutar l'hishthomash l'hishthomash d'ikouah, c'est moutar l'hishthomash 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 l'ora, lo ati l'atouyei. Ve tout, et deuxième mouspé de Dieu. On dit, madli kim bahim b'channukah, b'chabbat, là le mot b'chabbat, elle est pas tellement a sa place. Là c'est plutôt non-chabbat, et donc vous pouvez voir, à droite, en bas, il y a marqué a gaot choui, vous voyez? Qui dit, lave d'afka b'chabbat. A droite, côté à droite, vers le bas. C'est-à-dire dans la semaine, c'est-à-dire ? Ouais, dans la semaine. Mais il y a ici une erreur d'une primaire très intéressante, parce qu'il a mis deux fois le alef, avec les parenthèses, une fois dans la première fois, une fois dans la deuxième fois. Dans le rif lui-même, vous voyez? Le alef avec les parenthèses, elle est là deux fois. En vérité, elle doit se trouver seulement dans la deuxième fois. Parce que la première béhémette, c'est le diou, il est mis à bad. Et ça, c'est un exemple d'une primaire à Maritz, qui il ne sait pas où il faut le placer. Donc, Mohamed a saffé qu'il est machmire, il le met deux fois. Et c'est classique, qui, en fait, la gaot choui, il est là pour faciliter la vie. Mais béhémette, c'est ma cause de l'imprimer. Alors, maintenant, il nous a compliqué la vie. Parce qu'on ne sait plus comment il faut faire, où est-ce qu'il faut le garder, où est-ce qu'il ne faut pas le garder. Donc, si on est bien dans le sujet, comme nous, Baruch HaShem, ça va. Mais qu'on ne peut dire qu'il n'est pas mamus dans le sujet, alors il aura des mal à situer où est-ce qu'il appartient cet aga. « Al-Kopanim Agaot Khoui » c'est Agaot Chavat Yair. Chavat Yair, c'était Raph Haïm Yair Bachrach, il a écrit « Sefer Selot Otuvot » Chavot Yair, et d'autres sfarim très intéressants. Mais il est plutôt connu au nom de sept livres, Chavot Yair. C'est l'arrière-grand-père de Raph Bound. C'est pour l'inquiétude. Donc, on ne compte pas votre avis, rien ne s'adresse. Fais-moi mettre dans le corps. Je vais dire à la rivier et vous allez attirer à la religion, vous allez으면 du temps que tu es réussir. C'est l'abrié ta qui la plupart d'ailleurs, c'est l'abrié ta qui la comprévue, c'est l'amrié qui l'amrié comme le chôre, parce que la chôme est épecive. Et c'est l'abrié ta elle donne l'impression qu'il sent tous ces d'éreux la Goujoie d'oare-esté à l'hôme. C'est la réponse, c'est qu'il n'est pas grave, il faut encore récupérer, c'est qu'il va allumer dans cet apse. Il faut mettre de l'huile là-dedans pour qu'il y aura assez de l'huile, que la bougie va rester allumée jusqu'à ce moment-là, le moment de calia rigla de Tarmoday. Donc, on commence à l'Iran, il faut chanouka. Donc l'Iran aussi, il commence à il faut chanouka. «Semma m'in assuré, il y a sur les hithmes, leura. Pirouche, kol tashmishim. » «Omer Arran, a kol. » «V'a filou tashmishimitseva. » «V'a tshudi l'agmara, kote d'embozhi, le chanouka, je paldroah. » «Talmout Torahki, n'eggit kula, aber non liadner chanouka. » «Tchepassu me, chanouka. » «Lama? » «De k'yv'en s'allé d'inmes, s'n'assabha, menoratiknoa. » «Kar s'et buzhi de chanouka. » «On l'alim pokoaa. » «Kom z'chere l'nes, s'n'assabha, benoratiknoa. » «Asaoua, ki menoratiknoa, s'ainn mishetmishim baklal. » «On a fait cette menoratiknoa comme menoratiknoa. » «Et de même qui menoratiknoa, en mishetmishim baklal. » «Alors là aussi, c'est la même chose. » «En mishetmishim baklal. » «On n'a pas le droit de se servir de tout. » «Donc les esber deran, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de se servir de nerkanokaa. » «On l'a donné, les taknim de la Takana, ils ont donné les statuts des menorats chez Bamikdash. » «Birashi no katovkara. » «Rashi, il dit dafrafalef amudbet. » «I l'ont pas recopié ici. » «Quand je dis ils l'ont pas recopié ici, ça veut dire qu'à côté des riffs, vous voyez Rashi. » «C'est pas Rashi. » «Mais, des pages toutes, cette Rashi, il n'est pas, il n'est pas, c'est pas Rashi qui a fait un peu rouge sur les riffs. » «Elama, c'est quelqu'un qui a pris des rachis, des morceaux, qu'il a trouvé nécessaire pour qu'on comprenne bien les riffs. » «Parce que celui qui l'a dans les riffs, il ne le regarde même pas l'agmara, comme c'était les derechalimoud à l'époque. » «Donc il voulait faciliter la tâche pour qui ? » «Pour les lombines. » «Donc il a récupéré des rachis de l'agmara et il les a placés ici. » «On a l'achat à l'amasser, un peu différent que le Rashi sur l'agmara. » «Mais la prév, c'est pas Rashi, il s'est trouve par azar devant nous. » « Ce n'est pas Rashi sur l'agmara, que le Rashi sur l'agmara, il s'est trouvé le Rashi sur l'agmara. » «Après que le Rashi sur l'agmara, il s'est trouvé des rachis de l'agmara. » Al-Kolpanine, si on reprend les rachis de là-bas, il y a marqué dans rachis, il va sur lui, je t'emmèche le rachis, on met rachis, la raison pour laquelle il ne faut pas se servir, il ne faut pas profiter des bougies de Chanukah, c'est juste pour que ce soit bien remarqué, que les bougies qu'on a allumées, ce n'est pas une bougie comme toutes les bougies, c'est une bougie qu'il a allumée pour quoi faire ? Pour la mitzvah. Donc, si on essaie d'analyser, d'après rachis, si on va faire attention de se servir des bougies de Chanukah uniquement au betashmishan mitzvah, il y a encore les autres qui, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas comme ça, je ne sais pas, c'est un peu, c'est un peu sorti de la chambre de rachis ici. Il dit chez Yenika, chez Ner mitzvah, parce que c'est Ner mitzvah, il ne faut pas se servir. Alors, il faut, on cherche faire quoi ? On cherche pour que les pires soumenissas soient clairs, pour que les gens, ils vont comprendre que cette bougie est allumée pour les pires soumenissas de Chanukah, pour la mitzvah. On ne va pas se servir de cette bougie, et comme ça, les gens vont voir que chaque fois que je vais compter l'argent, j'y vais où ? Je sors de la pièce. Je sors de la pièce, je cherche une autre bougie. Mais, pour ça, ça suffit peut-être que je ne vais pas compter de l'argent à côté, que je ne vais pas manger à côté, que je ne vais pas faire les choses qu'on fait systématiquement à côté d'une bougie. Mais si on va se permettre à l'armen à côté des bougies, ou l'aï, vous avez choisi l'autre motard. Je n'ai pas dit que je ne vais pas dire, j'ai dit, si on va permettre ça, on n'a pas encore cassé l'envie de bien montrer qu'il y a une différence entre cette bougie et les autres bougies. Cette différence, on la sent quand même. En quoi ? En fait qu'on ne se sert pas pour les choses quotidiennes, qu'on se sert normalement des bougies. On a fait une équerre. Et si on a fait une équerre, c'est bon. Mais l'Iran, il commence tout de suite en disant, va filo tashmish mitzvah. L'Ama, parce que l'Iran, il est sauvé que la menorah est une khefca d'issur en la har, exactement comme la menorah chez la mikdash. Et c'est pour ça que c'est assur. Et ce n'est pas le même motif les deux ? Pas du tout. Dans le mikdash, ce n'est pas parce que c'est une hermitsvah, c'est parce qu'il y a une douche spéciale. Parce que c'est l'egdash, l'egdash, l'assurbanah, point. C'est tout. On cherche pas de raison. L'egdash, l'essurbanah, point. Et ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas. Donc c'est clair? C'est comme on a dit. C'est quoi? 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 et donc on va avoir un textage de destin de nez alors bien sûr que ça va avoir un textage très bien et on va avoir un textage de nez et on va avoir un textage de nez et donc c'est un textage de nez et il ne vous dit qu'est-ce que la trip FRED peut-être que le cover une question après et bien l'orgue d'âbrié C'est ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Araz Alevi. Araz Alevi se trouve en bas. Araz Alevi c'est en bas. C'est ce qui s'appelle Maor HaKatan. Lui c'est Araz Alevi, Rabbi Zrachia Alevi. Zrachia c'est un zoreach rayonné, c'est pour ça qu'il a appelé son livre Maor. Il donne de la lumière, c'est un jeu de mots entre guillemets avec son nom. Maintenant il y a Maor Katan, il y a Maor Gadol. Oui. Alors, après il faut qu'on voit Araz Alevi. Parce que si Araz Alevi il n'est pas d'accord, ça sera intéressant de savoir pourquoi il n'est pas d'accord. Lui c'est un continué. 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 Ça on a bien dit que c'est Mouta. Vous vous rappelez ? Donc, si c'est ainsi, Et la Gemara elle n'a pas soulevé du tout l'élément logique qui Araz Alevi il a employé au départ. Je ne sais pas si on peut appeler ça logique. C'est un continué. 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 Quand il dit Quand il dit Il veut dire avec ça qu'il y a le droit d'allumer des bougies d'une chanoukia et des bougies d'une autre. Parce que sinon on pourrait croire qu'il y a le droit d'allumer ces mots, Mais dès qu'il y a une deuxième menorah, de l'allumage d'une deuxième personne, on n'aura pas le droit parce que chacun a sa mitzvah à part. C'est pour ça qu'il y a rien ne voulait pas qu'il y a un se trompe, Il y a moussif tout de suite, «Klomar mitzvah n'er chanoukia. » «Ou min be mino e no batel. » «Ou min be mino e no batel. » «Aval shah mitzvah n'irot, n'irot, n'irai ki m'y vatt lo d'zo et d'zo. » Donc là vraiment il glisse entre guimé de termes qui n'ont rien à faire avec la discussion d'aici. Il parle de dîneri bittul berov. Il parle de min be mino e no batel. Alors il dit min be mino e no batel. «Aval shah mitzvah n'irot, ke m'y vatt lo d'zo et d'zo. » «Aval shah mitzvah n'irot, ke m'y vatt lo d'zo et d'zo. » Il est le grand, qu'on connaît tous. C'est pas Il est le japon. Alors, il a mangé ensemble matzah et maror et pesah. Et justement, la balak maraj soulève la question. « Mitzvot me vatt lo d'zo et d'zo. » C'est-à-dire que quand on les mange ensemble. Il y a les autres qui... J'ai pas fait ni la mitzvah de matzah, ni la mitzvah de maror, ni la mitzvah de pesah. Parce que le fait qu'ils les mange ensemble, les goûts de chacun, ils me vattent les goûts de l'autre. Et il n'y a pas de kiyo mitzvah. Parce que la Torah m'a demandé de manger matzah. Une fois que j'ai fait un sandwich, j'ai mangé un sandwich. Je mange pas de matzah. C'est une façon de voir les choses. Voyez ? Donc, be kichu, le fait qu'on a parlé des mitzvot me vatt lo d'zo et d'zo. Il y en a dit, ici c'est nirek me vatt lo d'zo et d'zo. Tu prends un gemara. Et tu t'installe à côté de bougie de chanukah, et tu fais l'limud la gemara. Alors il est la mitzvah des bougies de chanukah. Il est complètement batté le coup à l'étude de la gemara. Donc ça rentre dans le cadre des mitzvot me vatt lo d'zo et d'zo. Mais là, il dit nirek, parce que c'est de voday pas la même chose. Là-bas, j'ai pris l'objet de la mitzvah, et je le mélange avec un deuxième objet de mitzvah, et je fais le deux en même temps. Et je me demande est-ce que, en fait, on remarque encore qu'il y a ici matzah, maror, pesah, où est-ce que je me trouve devant une nouvelle création d'un chef cuisinière qui s'appelle sandwich à pesah, qu'il n'a rien à faire avec les mitzvot que la Torah nous a demandé de faire. Ici, ce n'est pas vraiment le cas. Mais ici, l'Iran, si vous me demandez, même si vous ne demandez pas, je vous dirais mon avis personnel, l'Iran il a ici reculé en tout petit peu de son idée de départ, de dire, qu'il y a tout petit peu loin au départ, quand il a lancé son idée chez le menorah, chez Assaoua, qui menorah, chez Bamikdash, parce que si c'était ainsi, l'Agmara, il n'a pas eu besoin de faire quoi ? De parler des bisous mitzvahs. On a bien pu dire qu'il y a un menorah sur Bamikdash, menorah sur Bamikdash, sur Bamikdash, sur Asura, il n'a pas fait comme ça. On n'a pas dit ceci. On a parlé d'autre chose. Mais qu'est-ce qu'on a parlé ? On a parlé des bisous mitzvahs. Donc il vient l'Iran et il dit, bisous mitzvah, bisous mitzvah, je peux faire la différence si on a affaire avec quoi ? Avec Ner Chanukah, ou bien si on a affaire avec une autre mitzvah. Quand je suis dans le cadre de Ner Chanukah lui-même, j'allume d'une bougie, une deuxième bougie, ou même si j'allume une deuxième Chanukah, ce n'est pas grave. La mitzvah elle est le contraire, c'est c'est une mitzvah qui nous amène vers un deuxième, qui n'est pas un deuxième mitzvah étranger, et là on reste bien dans le cadre de la même mitzvah. Aval, Omer Aran, quand je veux me servir de Ner Chanukah pour une autre mitzvah, je suis en train de faire quoi ? Je suis en train de donner plus d'importance à une autre mitzvah, donc je fais sorte que cette première mitzvah elle devient un accessoire, c'est-à-dire qu'elle devient servante de quoi ? d'une autre mitzvah. Et si elle devient la servante d'une autre mitzvah, ça veut dire que j'ai fait mitzvot bzuyot. Parce que si je vois qu'il y a un langage comme ça dans l'agmara mitzvot, mais vat l'odzou et zou, ça veut dire qu'il y a filou. Quand je mélange des mitzvot, il y a quelque chose de pas bien qui se passe. Donc là aussi, si je me sers de Ner Chanukah pour faire quoi ? Pour faire un acte de l'immoude, alors je suis en train de dégrader la dimension de Ner Chanukah, ça s'appelle Kemine Bizoui mitzvah, et là on appelle ça Bitoul mitzvah. Parce qu'on ne peut pas parler de bizoui, ce n'est pas un bizayon de se servir de Ner Chanukah pour étudier l'agmara. Ce n'est pas un bizayon. Si c'est pour lire une encyclopédie, oui c'est un bizayon. Mais si c'est pour lire l'agmara, mayesh, adraba, or Torah, on peut trouver tout de suite des drachot pourquoi ça doit être peut-être permis. Mais sauf sauf on a dégradé les kavod de la mitzvah parce que maintenant la mitzvah elle devient un accessoire, un annexe. Et ça, c'est l'opposé de l'idée mitzvot mevatlot zu et zu. Donc ce n'est pas Bitoul physique, mais c'est sauf sauf Bitoul dans la qualitatif. Dans l'aspect de la qualité de la mitzvah, on voit devant nous une personne qui lit l'agmara à côté de Boudji de Chanukah, elle est en train de faire quoi ? Il faut trouver des drachot de la mitzvah de Chanukah. Mais, je vous le dis, la l'airane n'est pas plus de stéde qu'il voit au-de-bis. Maintenant, il peut être, il peut être, qu'il y a compris, qu'il y a, 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 l'horreur. C'est un peu plus ferme et plus global. Il est aussi difficile de faire. Point. La chanukah, il est difficile de faire. Il y a, qu'il 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 y a, plus, il y a, qu'il 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 y a, qui assure les rats de Chaut Mahot, c'est pourquoi, qu'on a parlé d'Afka des Mahot. Non ? Pourquoi on a parlé juste de l'argent ? Qu'est-ce qu'il a dit les rats ? Parce qu'il y a quelque chose qui est très facile. Donc ça, le Kadat Ha'amina, qui ne s'est même pas considéré comme quoi ? Comme Tashmish. C'est cloum. C'est pour ça qu'il rave, rave lui-même, qu'il est sauveur à sur l'ishtamish Léora, il est venu le dire, ça, c'est aussi un Tashmish. On peut appeler ça Tashmish. Chérard Key, si c'est ainsi. C'est Cholot Kileram, il a compris comme ça. Dans le Soudia là-bas après, il y a un Vosif qui s'est exprimé, et l'Agmara, il a dit que même d'après rave, on aura le droit de faire quoi ? d'allumer un bougie de l'autre. Et l'Agmara, elle a parlé tout le temps de Bizoui Mitzvah. Et l'Agmara, elle n'a pas parlé de Ménorah, de Mégdash, de Mégdash, de Mégdash. Alors bon, tu sais que Tashmish, elle va seulement dans le sens de quoi ? De Bizoui Mitzvah. L'achem, l'Iran, ils commencent à sortir des termes qui sont quoi ? Bitoul, Mitzvot Mevatlot, Zouezur, pour nous expliquer que ça aussi, ça s'appelle quoi ? Ça peut être considéré comme quoi ? Bizoui Mitzvah. Mais il est possible que il s'est arrivé de quel langage, c'est sûr de l'ahora, il n'a pas a la démarche ? C'est sûr de l'ahora, il n'a pas a mené qu'il n'a pas a mené de quissé d'un d'un, qui s'est donné le souver, c'est-ce que le temps de Mégdash, Et cette source, elle est laquelle ? Menorach et la Mikdash. Mais maintenant, il se trouve qu'il y en a devant nous deux explications. Une, qui est l'explication d'Eran sur la Suga d'Afrafa le Femmeau de Bête, Menorach et la Mikdash. La deuxième, c'est l'explication d'Eran sur la Suga d'Afrafa le Femmeau de Bête, M.Bizoui, Mitzvah. Il faut se demander, contre Hashi, il a dit qu'il y a une Karsuner Mitzvah. Est-ce que maintenant, il ne rejoint pas la deuxième rang ? Est-ce que le Femmeau est exprès pour nous faire comprendre ceci, que pour le Femmeau, il n'y a pas deux soubillettes avec deux ceintes, sur le tas de l'œil de Mitzvah. Il n'y a pas une Karsuner Mitzvah. C'est comme la Rane qui l'a dit c'est à la fin, c'est si nous, c'est, c'est, enfin le Femmeau de Bête, c'est là, c'est une Femmeau de Bête. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, au-delà, c'est le Femmeau de Bête. C'est clair. C'est ça le thames qui a sur l'ichthamesh. De où est-ce qu'elle sort cette idée ? Alors il n'a pas dit d'où. Tandis que dans la Gemara on a parlé de Shafakh, de qui ça, dame, on a dit abou en décul le dame. La Gemara elle a dit abou en décul le dame, ça veut dire que la Gemara elle a dit qu'il a sur c'est quoi ? C'est les dames. Alors maintenant Rachid commence avec Nikah. Mais si je dis qu'il permet Rachid le sauveur qu'est-ce qui t'ataran, qu'il ait fait des bisouilles, il ait dit à fil ou pour mitzvot. Pourquoi j'ai dit qu'on peut payer pour mitzvot ? Parce qu'il peut diminuer comment Habard le ICU, même si je dis- übernisme c'est alors que ça se fait que je dis- Alors si ça désire que c'est自己 n'aille à la mort. Parce que si peut ir oportun de commencer à la mort qu'on peut aider à la mort de la mort. Si ça ne peut pas à la mort qu'il avait dû-angle si on une mort d'un match mit Picture. Alors ça fait pas la mort. Alors ça fait pas la mort. Si他 veut dire que je n'aille à un arradiatoire pour l'un début de la mort ce n'est pas son quartier, C'est un expert de connaître un cœur de mort Il n' Latisse L' Strong 영 Oh c'est un complexe Ecclion Il n'典es bon C'était un peu de connaître familier Il ne dit pas autre chose. Mais il dit qu'on vient de dire qu'il a un élément qui s'appelle et c'est pour ça que le langage n'est pas le même. Le langage, il est assur, l'ishtamèche, il n'y aura aucune utilisation. Sans rentrer à la question quel genre d'utilisation c'est assur parce que c'est menorash ou amigdash. Et l'assur, c'est un autre enseignement. Ça n'a rien à faire avec l'autre. Maintenant, on va passer voir pour l'ammao. On va. L'ammao est assur l'assur 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 l'annure chanukah. Quel t'ashmish ben-ashmao. Aplu t'ashmish de mitzwa ve t'ashmish k'dusha. T'ashmish de mitzwa se... In shouz et t'ashmish k'dusha se houdel a de t'ashmish de mitzwa. En shouz de kassavar, k'yv'n shem zekr l'anerot D'avoké a'r tsah t'ashmish de mitzwa se h'y t'ashmish rishut k'il ha-sug y'addi d'afkha fa'alef se menoreshe b'amikdash ve paski se menoreshe b'amikdash tut et interdi apil t'ashmish de mitzwa ve s'il k'dusha. D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris pourquoi je dois dire apilu l'écrouble s'effer v'epilu l'soudat Shabbat v'l'soudat mitzwa. L'koroz et l'amikus donc qu'est-ce qui est l'ajouté ici? C'arriq l'ommer si k'avrana tov si apilu l'me khad osse soudat mitzwa l'khvot k'hanukha ki on purer de nubos s'olver la question m'petet ch'onné don l'me m'affer de mitzwa et qu'on t'onné don l'me m'affer de mitzwa alors p'tet ch'se komem permi de m'empion la droa d'alimè miner l'aner d'y l'abalamo b'apil soudat mitzwa shul chanukha z'e gankin ia azor veu adiner s'esoudat Shabbat veu adiner s'esoudat l'me m'affer v'esemuel de metamale vechi n'er k'dousha y esbo econ Shmuel il a pose la question eskele n'er il a k'dosh lo s'vira l'edait b'iserech k'dousha veu l'mishu misura n'ah kemishtemesh l'hora veu l'ahvei ki aigabna bizuyei m'itzwa l'edatei veu l'medam ele l'kisou veu adam barregel ki demedam ele Rav Yosef ad demishtemesh begufo sel ner kemo semecha seedam barregel Shmuel il a sover ki Rav Yosef il a mal kommenter le notion de bizuye mitzwa d'après le balamau Shmuel il pense ki bizuye mitzwa c'est mamash d'ekrazer avec le pied in mitzwa c'est c'est bizuye mitzwa veu l'medatei de l'argent a kotei de buzi de hanukah c'est pas bizuye mitzwa il a pas touché la flamme il a pas éteint de la lumière il était pas agressif bizuye mitzwa c'est kip bizuye donc le Rav il a pris le bisuye mitzwa dans son sens le plus fin et il dit que même si jelib sefer a kotei d'un bougie de hanukah je suis en traite fer quoi de diminuer la mitzwa parce qu'elle qui ton je prompa le bougie de chanukah il j'et pas parter je pafe mes mitzwa m ... ... C'est ... La seule chose qui pose un problème à Shmuel, c'est d'aller se servir de la flamme de Chanukah pour allumer avec quoi en bougie, qu'il soit en bougie de quoi... Facultatif. Facultatif. Ça c'est biseux de mitzvah. Parce qu'il n'y a pas à se mettre dans le corps ou de la mer. Mais tant qu'il n'y a pas à se mettre dans le corps ou de la mer, ça pose pas un problème d'après Shmuel. Tout va bien. ... ... mais la Cédulsa n'est pas et il faut s'admettre le tâche de la Mitzvah on le dit qu'on garde pas l'élément de menorah sur la Mitzvah et donc il faut s'admettre le tâche de la Mitzvah et au monde il faut que une autre autre chose avec le tâche de la Mitzvah et il dit plus il faut najle mais le ménında n'amlk Et puis le voisin, ce qui a Cashier donc surtout le tâche de la Mitzvah est un vine de久 au vin qui a Deux lia le chamas. Le chamas, ça peut être aussi l'éunion. D'accord ? Tant qu'on arrive à clarifier qu'il a de la K, elle n'était pas faite de tzorko, parce que, bêtzem, on a bien pu allumer les bougies de Chanukah. Et ensuite, au moment où on veut se servir de la lumière pour quelque chose, on amène une autre bougie. Ou c'est là qu'on va allumer l'électricité. Dans le bala, il y a un mashma, qui a un dinme yurad, qui au moment de la l'adlaka, au moment de l'adlaka, il faut qu'il y ait pour un air à faire. C'est le hyacinthe de minagashamash, qui tout le monde est sommecté, malgré qu'il y a un petit si on laisse la lumière allumée dans la pièce dans laquelle on allume, on n'a pas besoin de l'adlaka. Parce que là, c'est clair, bien sûr, c'est clair qu'il y a un peu de l'électricité. Si il y a déjà de la lumière, et moi j'allume un petit bougie de Chanukah, c'est sûr que je ne le fais pas le tzorko. Mais quand il n'y a pas la même receveur qui, rava, il était en chadis, qu'il y a une chanukah, il doit la compagnie, il doit s'ouvrir par un bougie, qu'il y a juste la compagnie. ... 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